Dans ce tutoriel de portrait créatif, nous allons voir comment créer une sorte de sphère d'énergie et ensuite comment pouvoir régler au mieux l'image pour améliorer son contraste, son impact visuel et son réalisme. Ce tutoriel va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des calques, des calques de réglage ainsi que les masques. Les utilisateurs plus avancés profiteront de ce tutoriel pour améliorer leurs compétences en matière de gestion de couleurs et de rendu général de l'image. Alors, on va commencer par vous montrer l'image d'origine. Voilà, ça c'était la photo d'origine. Il y a une partie de l'effet lumineux qui a été créée directement lors de la réalisation de la photo. Où donc l'idée était simplement d'avoir un flash avec une gélatine verte qui a éclairé mon personnage pour donner finalement cette illusion de lumière qui provenait de la main. Donc maintenant, évidemment, le but du jeu va être de créer réellement cette lumière dans la main. Évidemment, ce n'était pas possible de le faire pendant le tournage, pendant le shooting, pardon. Et ensuite également d'un petit peu retoucher, d'améliorer l'ambiance et le rendu final complet de cette image. Donc voilà ce à quoi on va arriver à la fin du tutoriel. Alors, un petit mot à propos de cette image. Donc c'est une image qui a été réalisée pour une agence de communication où en fait, j'ai réalisé un portrait pour chacun des membres de l'équipe de cette agence qui en fait sont des personnages de Batman. Donc ce sont des méchants de Batman. Donc il y avait Joker, il y avait Mr. Freeze, on avait un Firebug. Et Nostromos, ici que vous voyez, ce n'est pas un personnage le plus connu. Il était dans un des dessins animés. Je ne sais pas si vous vous souvenez des dessins animés Batman. Personnellement, j'en suis assez fan. Et il y avait quelques épisodes avec le vilain Nostromos qui avait des pouvoirs un petit peu comme des pouvoirs magiques. Après, on s'est un peu permis une certaine réinterprétation du personnage. Et voilà ce que ça a donné. Tout ce qui est barbe au niveau des sourcils et la barbe ici a été faite par une maquilleuse professionnelle parce que le monsieur en fait n'a pas du tout cette vilosité-là. Alors au niveau de l'éclairage, je vais reprendre l'original pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc il y a une lumière principale qui vient éclairer comme ceci l'ensemble de mon personnage. Il y a une lumière, une backlight qui vient éclairer et donner un petit peu plus de contraste et de volume à l'arrière du personnage. sur la capuche, on le voit assez bien sur les doigts aussi. Ça permet aussi de donner un côté un peu plus dramatique. Et enfin, il y a cette troisième lumière dont j'ai parlé qui est une lumière d'effet spécial avec simplement une gélatine verte qui représente tout simplement la lumière de la boule magique qu'il aura dans sa main après la retouche. Alors, on va commencer par le début. Donc tout ceci, je vais le ranger dans un groupe. On n'en a pas besoin pour le moment puisque l'idée, c'est de tout recommencer. Alors, première chose à faire, on va un petit peu jouer et on va créer la boule d'énergie. Alors la boule d'énergie, je l'ai simplement faite avec des courbes. Donc, les calques de réglage courbes. Pour créer ceci, vous allez ici, tout en dessous, en bas de vos calques, vous avez une option pour créer un calque de réglage. Et je choisis la courbe. Ensuite, j'ai mes paramètres de réglage de courbes qui sont ici. Et je vais commencer par donner plus de lumière. Pour la bonne et simple raison, une boule d'énergie crée de la lumière. Donc, il y a plus de lumière à l'endroit où se trouve cette boule d'énergie. Ensuite, j'ai décidé qu'elle était verde. Donc, j'ai augmenté la luminosité en travaillant sur l'ensemble des chanels, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Et je vais ici simplement travailler sur le chanel vert. Et là, ça va tout simplement augmenter la quantité de vert dans mon image. Voilà. Alors, évidemment, pour l'instant, ma courbe qui se trouve ici, travaille sur l'ensemble de l'image. Mais, avec mon calque de réglage de courbes, j'ai un petit masque qui est associé. Donc, on va travailler sur ce masque de sorte à faire en sorte que seul à l'endroit où se trouve la boule d'énergie, mon réglage sera visible. Donc, je vais créer une ellipse de sélection. Donc, simplement, j'ai choisi l'outil ici. Ellipse de sélection. Donc, rappel, vous faites un clic droit pour voir l'ensemble des outils qui se trouvent derrière l'outil de sélection ou vous maintenez Shift et M enfoncés afin de parcourir les différents outils de sélection. Je vais choisir l'ellipse. Et l'ellipse, si jamais je dessine une ellipse comme ceci à la main levée, je ne vais pas forcément avoir un cercle parfait. Vous voyez, j'ai différentes formes. Il y a un moyen de se concentrer, d'obtenir un cercle plus ou moins parfait. Et moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de maintenir la touche Shift, enfoncée et à ce moment-là, votre ellipse sera un cercle parfait. Et donc, je vais commencer par créer une première ellipse qui englobe plus ou moins toute sa main. Voilà. Donc, j'ai fait une sélection ici. Par contre, mon calque, il est blanc. Ce que je voudrais, c'est que uniquement ce qui se trouve ici soit en blanc et l'extérieur soit en noir. Pourquoi ? Puisque pour rappel, dans un masque, ce qui est blanc, j'affiche le contenu du calque de réglage. Ce qui est noir, je le masque. Donc, je vais simplement maintenir la touche Shift, commande, I, enfoncée afin d'intervertir ma sélection. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir un cercle ici sélectionné, j'ai sélectionné tout sauf ce cercle. Donc, maintenant, si j'applique une modification à ma sélection, elle va s'appliquer uniquement sur tout ce qui concerne la zone autour de ce cercle. Donc, pour le remplir de noir, je choisis l'outil peau de peinture qui se trouve ici. Si j'ai fait clic-droll, peau de peinture, où j'aurais pu plus rapidement directement appuyer sur G ou Shift-G pour sélectionner l'outil suivant dans le mode peinture. Donc, maintenant, je suis bien en noir. Si jamais vous n'êtes pas en noir, vous avez peut-être fait des autres sélections de couleurs avant, vous pouvez appuyer sur D. En appuyant sur D, vous allez avoir par défaut votre couleur d'avant-plan en blanc et l'arrière-plan en noir, quel que soit ce que vous avez sélectionné avant. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur X pour intervertir l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc, maintenant que mon avant-plan est en noir, que j'ai mon outil pot de peinture sélectionné, je vais simplement appuyer sur le pot de peinture. Je vais simplement cliquer dans l'image avec mon pot de peinture pour tout peindre en noir. Et regardez, si je maintiens Alt en cliquant sur mon masque, on s'aperçoit que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire un cercle blanc visible et tout le reste en noir. Ici, l'effet n'est pas encore très convaincant, évidemment. L'un des premiers problèmes, c'est tout simplement que le contour de mon cercle est parfait. C'est une ligne, une frontière brute. Dans la réalité, s'il y avait une boule d'énergie, je dirais qu'il ne soit pas très réel, mais si on veut imaginer cela un petit peu plus réel, il n'y aura pas de frontière aussi nette. Donc, on va appliquer un filtre donc vous allez dans les filtres en haut à droite dans votre barre de menu et vous allez sélectionner flou. Je vous conseille de choisir le flou gaussien. et là, on voit directement l'effet de mon flou que je vais encore un petit peu accentuer. Ça, je trouve ça un petit peu trop. voilà, quelque chose comme ceci me semble pas mal. Alors, si on avait une vraie boule d'énergie, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait différentes nuances d'intensité de lumière. c'est en fait quelque chose que vous pouvez observer si vous faites la photo d'un lampadaire en rue, par exemple, vous allez voir qu'au centre, la lumière est très très forte. Mais je ressourdis d'ailleurs, votre photo est brûlée à cet endroit-là. Et petit à petit, il y a une espèce de dégradé qui se forme. Petit à petit, la lumière est moins intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer un ensemble de calques de réglages en dupliquant mes courbes, mais en réduisant la zone d'effet. Alors, comment je vais faire ceci ? Tout simplement, je clique sur ma courbe en maintenant la touche alt-enfoncée et je viens dupliquer ma courbe. Vous voyez là, j'ai une deuxième courbe et on voit que c'est plus intense. Sauf que là, c'est plus intense sur la même zone étant donné que mes deux masques couvrent à 100% la même zone. Donc maintenant, je vais maintenir commande T pour transformer, transform en anglais ou contrôle T pour l'associateur de PC. Et là, j'ai la possibilité avec les petits carrés ici de modifier la taille de mon masque. Je maintiens Shift avant de le faire afin de garder, vous voyez, sinon je ne garde pas la même proportion. Donc, je maintiens Shift enfoncé et je vais réduire la taille de mon masque. Je reviens ensuite le placer au centre de ma boule d'énergie sans oublier naturellement de repeindre en noir le contour extérieur. Je vais passer aussi au pinceau parce qu'il y a une espèce de bordure qui s'est formée. Ça ne m'arrange pas du tout. Voilà, comme ça, je suis sûr que j'ai à nouveau un contenu noir et un petit cercle blanc. On va le faire une troisième fois. comme on le tait pour réduire et bien la superposer. Ensuite, on peint en noir et on peint au pinceau pour finir tout ça proprement et facilement. un petit mot je me rends compte j'ai oublié d'en parler c'est qu'on se rend compte qu'ici il y a une différence dans mon fond il y a une différence de texture il n'y a pas de dégradé ici c'est un bête à plat. Pour la bonne et simple raison que mon original je l'ai photographié en vertical. Je savais que ma composition finale serait en horizontale et donc j'avais plus de matière à faire une photo verticale que je replacerais en fait par la suite dans une composition horizontale. Pour le moment je ne me suis pas trop embêté à faire correspondre le fond parce que je sais je vais encore travailler tout ça donc j'ai simplement fait un aplat d'une couleur similaire à mon fond de sorte à ne pas avoir un fond noir ou blanc qui choque un petit peu aux yeux donc là visuellement ça se noie plus ou moins. Donc l'idée maintenant ça va être de rajouter un petit peu de matière à cette sphère pour donner cette impression vraiment d'énergie notamment imaginez lorsque vous regardez un paysage derrière un feu de camp ou lorsque vous regardez la route en été vous avez cette espèce de matière qui vient entre ce que vous voyez et les objets qui se trouvent derrière ce côté un petit peu fou et donc je pensais essayer de recréer ça avec un flou radial donc pour ce faire je vais dupliquer mon calque donc pour rappel je vais mettre Alt et je clique sur le calque d'origine excusez-moi on le zone un petit peu variatoire et je vais venir appliquer un flou radial donc ceci se trouve dans le filtre flou flou radial et je déplace le centre de mon flou assez approximativement vers la gauche de mon image et j'appuie sur ok c'est un peu le problème de ce flou c'est qu'on a du mal on peut pas en fait avoir une un aperçu en temps réel donc il faut un petit peu le faire au fur et à mesure et là je me rends compte qu'en fait j'aurais pu on est pas très très loin mon centre n'est pas très très loin de ma sphère mais je vais quand même essayer de venir le mettre un petit peu plus haut donc je vais faire commande Z pour annuler et je vais recommencer filtre flou flou radial je vais un petit peu remonter et j'applique mon flou là je suis un petit peu trop à gauche donc je vais faire une dernière tentative ça doit pas être parfait c'est vraiment pour donner une illusion on va pas mal masquer tout ça après donc pour pas de panique voilà là on est pas si mal on y croirait presque donc je vais appliquer un masque de sorte à ce que ce calque ne se voit qu'à l'endroit de ma sphère évidemment donc pour ce faire j'utilise l'outil de sélection ellipse et je maintiens la touche shift afin de dessiner un cercle parfait je viens ensuite en dessous de ma colonne avec tous mes calques je viens appuyer sur l'icône de masque ce qui s'est passé tout simplement c'est que j'ai créé un masque donc blanc à l'endroit de mon cercle il va afficher les pixels du calque auquel il correspond et noir il va les masquer ensuite je trouve les contours de nouveau un petit peu trop net donc je vais simplement placer un petit flou gaussien tout léger sur mon masque de sorte à ce que mon contour soit un petit peu moins net voilà vous voyez ça habille un petit peu en fait cette sphère ça lui donne un petit peu de matière et de texture alors ce qu'on va pouvoir faire aussi c'est de créer une espèce d'alo un petit peu moins circulaire un petit peu plus aléatoire tout simplement en créant un nouveau calque vide qui va avoir une valeur de couleurs et je vais utiliser la pipette donc commande i sinon on la se trouve ici dans les outils je viens sélectionner des valeurs de vert qui se trouve dans l'image ces lames sont pas mal et je vais venir peindre alors je le place en dessous de ma sphère donc il va vraiment juste être par dessus mon image originale je réduis un petit peu la taille de mon pinceau et j'y vais de manière un petit peu aléatoire en sélectionnant des verres un petit peu indifférents voilà alors on va flouter tout ça on va flou on peut y aller l'idée c'est vraiment d'avoir une espèce de tâche d'aura lumineuse et je vais diminuer l'opacité je vais quand même voir en mode de fusion normal ce que ça devrait c'est un petit peu trop clair c'est vraiment très léger c'est juste pour avoir cette espèce un petit peu brumeux comme ça c'est assez typique quand il y a une lumière forte en fait voilà voilà alors une chose que je peux faire encore c'est créer une espèce de d'utiliser l'outil d'Allo alors une bonne technique pour utiliser l'outil d'Allo donc je vais vous montrer si par exemple je place un Allo sur mon image originale donc je vais faire filtre rendu Allo je vais choisir de venir le mettre ici dans sa main disons le 35 vous voyez je peux le placer ici mais finalement ma visualisation est assez petite donc je peux pas le placer de manière très précise de 1 et de 2 si je change d'avis par après je suis un peu coincé parce qu'il va appliquer mon Allo sur les pixels de mon image donc j'ai aucune possibilité par la suite de revenir en arrière vous voyez je trouve aussi que en termes de couleur c'est pas très esthétique je trouve que ça serait plus intéressant si le Allo était un petit peu plus flou voilà il y a plein de choses que je vais pouvoir faire sur ce Allo que j'ai pas la possibilité de faire parce que si je dis tout simplement image réglage je sais pas teint de saturation je viens changer la teinte je vais venir travailler sur toute la teinte de mon image et pas juste sur le Allo donc ça ça m'arrange pas trop donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une image qui va rassembler tout ce qui se trouve en dessous donc ce que je vais faire c'est Shift Alt Command et E pour créer une image par dessus tout qui reprend en fait l'ensemble l'ensemble de mes calques donc si je masque ce dernier calque on voit que ça revient exactement au même il y a vraiment tout écrasé et créer un nouveau calque à la différence de Shift Command qui écrasent tout dans un calque et il ne regarde pas ce qu'il y a en dessous et je vais venir appliquer mon Allo précisément sur ce calque là alors là vous vous dites que je vais avoir le même problème et vous avez raison sauf que ce que je vais maintenant faire c'est je vais remplir donc ce calque du calque 6 je vais le remplir entièrement de noir en maintenant Shift et F5 et à ce moment là si j'applique le raccourci Command Command F il va appliquer le dernier filtre que j'ai utilisé c'est à dire mon Allo ou si je vais dans filtre Allo il va appliquer le même filtre avec tous les réglages que j'ai effectué précédemment et donc j'ai mon Allo qui se trouve isolé sur un fond noir il ne me reste plus qu'à choisir un mode de fusion éclaircir et mon Allo vient se superposer à mon image du coup je vais pouvoir utiliser les outils de transformation pour venir placer mon Allo à un autre endroit ou d'une autre manière si j'ai envie je peux l'agrandir je peux le déplacer je peux le transformer librement ce que je vais faire par exemple c'est un réglage teint de saturation colorisé afin de lui donner une teinte verte pour pouvoir se marier avec mon image ma boule d'énergie je vais également lui donner un petit flogosier alors je vais appliquer un masque pour simplement retirer cette petite lusine je trouve pas très élégante tout simplement en peignant en noir dessus avec mon pinceau je suis bien en noir ici j'ai mon pinceau et on y va voilà je donne quelques bouts de pinceau pour un peu rendre ce Allo moins régulier et je vais un petit peu agrandir mon Allo histoire un petit peu mieux voir les rainures qui dépassent en fait je trouve je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant dans ce rendu voilà bon tout ça c'est une bonne chose je pense qu'on va pouvoir arrêter de travailler sur la partie boule d'énergie je pense qu'on commence à avoir quelque chose de crédible une fois que j'aurai un vrai rendu sur le reste de mon image elle sera plus crédible et certaines améliorations au niveau de la lumière qu'on va pouvoir faire aussi pour rendre cette boule d'énergie plus réelle finalement maintenant qu'on a créé cette boule d'énergie il est temps d'un petit peu s'attaquer à la lumière générale de l'image afin de la rendre plus contrastée dans un second temps mais surtout dans un premier temps la rendre plus réaliste et plus cohérente avec cette boule d'énergie donc dans la réalité on sait évidemment que c'est pas la nulle source de lumière principale parce que sinon on n'aurait pas vu grand chose de mon personnage mais dans mon rendu final on va essayer de donner un petit peu plus cette illusion donc je vais commencer tout simplement par créer une courbe au dessus de mon image pour plus de lisibilité je vais regrouper l'ensemble des calques qui compose la création de ma boule d'énergie en un groupe donc je vais créer une courbe donc dans mon option ici calque de réglage je viens sélectionner et là je vais réduire la luminosité globale de mon image pour ensuite appliquer un dégradé donc le dégradé se trouve sous l'outil pot de peinture outil dégradé je vais choisir un dégradé circulaire et qui va donc aller du noir au blanc pour rappel on est en train de travailler sur un masque et donc ce qui sera blanc va s'afficher et ce qui sera noir ne va pas s'afficher donc vu que j'ai diminué la luminosité il faut qu'ici on n'affiche pas ma courbe de manière à ce que ça reste lumineux et plus on s'éloignera de cette source de lumière plus il y aura de l'ombre donc plus ma courbe qui donc obscurcit ma image elle va devoir s'afficher alors je fais un premier essai comme ceci vous voyez j'ai bien une sphère noire qui s'est dessinée alors on va la faire un peu plus grande quelque chose comme ceci ça commence à être pas trop mal on a déjà un petit peu plus davantage l'impression finalement que c'est cette boule d'énergie qui éclaire principalement mon personnage alors au moment de faire la photo comme je vous l'ai dit j'ai placé un flash ici en dehors de l'image avec un gel vert de sorte à donner cette illusion que la lumière aussi finait frapper mon personnage depuis sa main par contre cette partie-ci du coup est plus proche du flash a pris énormément de lumière et en fait ne devrait quasiment pas en avoir donc nous allons devoir un petit peu atténuer tout ça alors il y a différentes pistes différentes méthodes pour le faire on va commencer par travailler de nouveau avec une courbe sur laquelle on va aussi diminuer la lumière alors vous voyez ici j'ai un histogramme plus il est élevé plus cela veut dire qu'il y a des pixels qui contiennent des informations de valeurs similaires à mon échelle ici donc à gauche noir à droite blanc effectivement on a pas mal de pixels noirs et très peu de pixels parfaitement blancs ici mon but c'est un petit peu arriver à trouver où se trouvent les pixels qui se trouvent dans cette partie-ci de manière à l'aise à sombrir voilà j'ai aussi diminué les verts au même endroit de sorte à rendre le vert moins marqué sur cette partie-là dans le vert il y a toujours un petit peu de jaune donc on va augmenter le bleu en augmentant le bleu je diminue automatiquement la couleur opposée qui est le jaune voilà ça réagit pas aussi bien que je le voudrais voilà bon ici finalement j'ai mes couleurs qui partent dans tous les sens donc ce que je vais faire c'est je vais sélectionner mon masque de fusion donc simplement en cliquant en venant cliquer dessus on voit qu'il est sélectionné ici et je vais simplement appuyer sur commande i ou contrôle i pour les utilisateurs de pc afin d'inverser mon calque et donc mon calque est devenu complètement noir et donc en toute logique je vois absolument rien de ce calque par contre je vais pouvoir revenir peindre en blanc x pour inverser avec une opacité plutôt faible et je vais venir peindre sur sa veste sur les zones pour lesquelles je veux diminuer l'importance de cette lumière verte donc en fait tout ce qui se trouve sur cette partie ici vous voyez comme c'est opposé à la lumière on devrait moins ressentir cette lumière verte que sur la partie qui est plus proche de la lumière voilà il y a des parties on va pas pouvoir retirer comme ça avec la courbe mais au moins on a fait déjà un joli boulot de dégrossissement par contre j'ai tendance à avoir un petit peu saturé mon image d'une couleur qui n'était pas présenté à la base donc on va appliquer un calque de désaturation calque de réglage de désaturation voilà alors là on est quasiment en noir et blanc mais c'est pas grave on va également un petit peu diminuer la luminosité et pareil on va lui dire d'inverser le masque parce qu'on veut le faire manuellement et donc je viens peindre en blanc sur ces zones pour lesquelles j'ai été un petit peu généreux et je suis venu un petit peu resaturer une couleur que je ne voulais pas forcément voir voilà donc là au niveau lumière on est déjà un petit peu plus crédible le niveau saturation c'est pas plus mal j'ai un petit peu diminué l'opacité de mon calque ici pour pas qu'on en ressemble trop les effets ça c'est pas mal il me reste ici des pixels qui sont restés verts je ne vais pas arriver à récupérer avec des calques de réglage malheureusement la couleur est vraiment ancrée dans ces pixels mais il y a quand même déjà pas mal des gros cibles bleu donc ce que je propose c'est de créer un calque vide vous voyez c'est un calque totalement transparent mon calque set et je vais venir choisir l'outil tampon qui se trouve ici vous voyez et dans l'outil tampon j'ai différentes options je peux échantillonner soit mon calque du but qu'il est transparent sur le transparent ça n'a pas donné grand chose soit uniquement le calque actif et le calque inférieur soit tous les calques ici je vais choisir tous les calques et j'ai aussi un mode de fusion et donc ce que je vais faire c'est de tout simplement venir dupliquer du tissu sur mon tissu afin de diminuer ce rendu vert qui n'est pas très très correct alors ce que je peux faire pour éviter d'avoir des changements un petit peu de texture bizarre ici c'est de choisir que le mode de fusion de mon calque soit en mode couleur quoi que du coup la luminosité n'est pas très juste non plus mais ça on pourrait venir le corriger par après voilà j'ai beaucoup moins de parties vertes non désirées on peut faire pareil sur la barre un petit peu quoi que là c'est vraiment du noir et blanc du coup c'est pas très joli on va laisser tomber ce vert n'est pas trop trop dérangeant boum 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 je vais regrouper ici je vais appeler ça lumière moins pour comprendre que c'est la partie que j'ai enlevé pour pouvoir masquer et voir ce que j'ai fait en direct ça marche pas mal sauf le bas ici où j'ai vraiment une partie qui s'éclaircit donc on va on va tout simplement assombrir il n'y a rien à faire hop on vient avec une courbe qui assombrit bien le tout comme on dit pour rendre le masque noir comme ça dans l'habitude je pense et on vient peindre en blanc sur cette partie qui doit devenir beaucoup plus foncée voilà de toute façon avec mes rendus qui seront par dessus par après il y a rien du feu j'en profite pour un petit peu accentuer ce pli voilà et je vous invite notamment à regarder mon tutoriel sur le dodge and burn pour un petit peu voir comment accentuer les contrastes grâce à ce type de technique je vous explique ça en détail voilà alors revoyons un petit peu ce qu'on avait à l'origine et ce qu'on a maintenant on commence à avoir une lumière un petit peu plus crédible et en tout cas on sent beaucoup plus que c'est la lumière de ma sphère qui illumine mon personnage et pas un flash que j'avais placé là un petit peu par hasard voilà on va arrêter pour cette partie là et dans la dernière partie on va voir comment finaliser le rendu de cette image on va maintenant s'atteler au rendu au rendu final donc c'est une méthode que j'utilise de manière assez récurrente j'ai souvent les mêmes les mêmes modifications je vais commencer par une courbe donc je crée un calque de réglage courbe et je vais donner une jolie petite courbe en S donc un petit peu augmenter la lumière et un petit peu augmenter les ombres afin de vraiment travailler sur mon contraste alors ensuite ce que j'aime faire c'est travailler sur la correction sélective donc je vais toujours dans mon outil calque de réglage correction sélective et là j'ai vraiment la possibilité de venir travailler par couleur et en général je travaille sur les blancs les gris et les noirs et là regardez mes blancs les valeurs blanches dans mon image je vais pouvoir vraiment les définir selon mes différents paramètres si en magenta jaune ou noir donc pour rappel le cyan si je l'augmente ça va être plus cyan on voit bien dans les blancs ici que le cyan est augmenté par contre si je le diminue l'image va devenir davantage rouge dans les blancs là je trouve que ça colle assez bien de mettre un peu plus de cyan le magenta si je le diminue je vais avoir du vert évidemment c'est assez intéressant puisque les blancs sont les parties les plus lumineuses et la lumière ici pour rappel est émise depuis la boule énergie donc c'est pas mal de diminuer le magenta et il y a de fortes chances que ça donne bien d'augmenter le jaune puisqu'il y a pas mal de jaune finalement dans mes verts dans cette image alors est-ce que ça vaut la peine de resaturer un peu plus les blancs ou de les rendre plus désaturés on va faire comme ceci après c'est une question de feeling c'est votre oeil qui avec l'expérience va pouvoir s'affiner meilleur moyen c'est de consulter un max d'images et de bosser alors les grilles ça va être un petit peu l'ambiance générale de mon image ça c'est très personnel j'aime bien rendre un petit un petit peu rouge ça dépend aussi normalement de l'humeur je remarque ça alors je vois que c'est éliminé un petit peu le magenta je reviens dans des teintes un peu plus naturelles je mettais un petit peu éloigné on voit pareil en augmentant les jaunes on a quelque chose de beaucoup plus réaliste voilà maintenant on va venir travailler les ombres on va constater que c'est un travail très affiné on ne va jamais faire des grosses différences de pourcentage il ne faut vraiment pas grand chose pour que ça change un petit peu le rendu et les contrastes de l'image j'aime assez bien ce qui se passe ici voilà alors ensuite j'aime aussi travailler les teintes de saturation donc je vais un petit peu changer globalement la teinte de l'image alors j'aime bien aussi afficher, masquer voir un petit peu ce que ça change ici je me rends compte que je n'ai pas changé grand chose ceci j'aime assez bien ce qui se passe là au niveau des couleurs voilà par contre je voudrais que le reste soit un petit peu moins saturé parce qu'en général si j'ai une force source de lumière ici normalement les parties dans l'ombre devraient être beaucoup moins illuminées ici évidemment j'avais ma lumière principale qui éclairait encore les mains donc les mains sont assez saturées et je vais faire en sorte maintenant que ça soit plus le cas donc je vais venir désaturer un maximum mon image et quelque chose comme ceci pour ensuite appliquer un masque dégradé circulaire à partir de ma sphère sauf que je dois l'inverser donc il faut évidemment que cette partie-ci soit saturée il reste le son noir voilà je trouve également par contre que dans mon travail précédent j'ai un petit peu trop assombri son visage on perd un petit peu en visibilité de cette partie-ci donc je vais simplement créer une courbe avec un tout petit peu plus de lumière je commence par masquer mon calque pour venir sélectionner au pinceau les parties sur lesquelles je veux qu'il soit plus visible et je reviens et je reviens peindre un petit peu dans cette zone d'ombre que j'ai créée alors je repasse sur son sur son front parce que le front par contre était suffisamment éclairé et là j'ai tendance à l'avoir un petit peu plus éclairé ce qui n'était pas nécessaire voilà son visage sort de l'ombre je trouve ça un petit peu mieux alors avant de faire mon rendu final j'avais aperçu également que certaines zones contiennent des petites poussières ce genre de choses donc pour ça je vais utiliser tout simplement l'outil correcteur localisé J que je vais passer sur mon image d'origine il n'y en avait pas énormément mais je trouve ça plus propre de les enlever ce sont les détails qui font la différence alors il y en avait normalement voilà je n'en vois plus pour l'instant il est préférable de les corriger avant de passer à l'étape suivante car à l'étape suivante nous allons accentuer les détails et donc évidemment ce genre de petits détails se retrouvent accentués et c'est là où ça nous saute aux yeux et c'est embêtant parce que c'est trop tard alors on va réafficher les calques de réglage alors je vais dupliquer mon calque d'origine mon image de base et je vais lui appliquer un filtre passe-eau donc pour ce faire je vais dans mes filtres qui se trouve donc tout à fait en haut à droite dans votre menu divers et je vais choisir le passe-eau et donc le filtre passe-eau ah ouais mon image mon image est là vous voyez va me mettre en exergue comme ça mes détails j'ai souvent une valeur entre 2 et 5 un petit peu en fonction de l'image à dépendance de la taille de l'image parce que c'est une valeur en pixels mais ici ça me semble assez bien on sent que les détails sont beaucoup plus croustillants ici bon par contre évidemment cet affichage gris négatif est assez moche donc on va simplement venir en affichage soit en lumière tamisée ah regardez on sent vraiment un petit détail soit même en lumière crue voilà c'est un petit peu trop fort un petit peu trop pintant sur toute l'image mais par contre sur les parties tout ce qui est poils les yeux tout ça ça va vraiment donner un aspect vraiment accentué la netteté de mon image et donc je vais faire en sorte que ça ne s'affiche qu'à une certaine partie et donc pour ça je vais appuyer sur mon masque en maintenant alt de sorte à créer un calque complètement noir et je vais venir peindre en blanc avec une faible opacité non on va augmenter l'opacité avec une opacité de 70% hop et je viens peindre comme ceci rapidement sur les yeux uniquement vous voyez on a vraiment la mise au point qui est accentuée sur les yeux je vais avec une plus faible opacité passer également un petit coup sur la barbe rapidement sans trop m'y attarder également tout petit peu sur la capuche car elle est assez texturée et si logiquement ma mise au point est sur les yeux elle sera sur la capuche également si on se met plus loin regardez même en dézoom on sent quand même les effets j'espère que la compression vous voyez de la vidéo pardon vous voyez quand même le rendu mais si je zoome là vous pouvez plus passer à côté voilà il me reste à ajouter c'est une petite texture sur le mur de fond donc pour ce faire je vais simplement aller sur internet je vais rechercher texture alors en général je fais des recherches en anglais ça donne souvent plus de résultats texture crunch ça marche assez bien hop je ne cherche pas de mini à 14h et je viens glisser une image dans photoshop que je viens de mettre par dessus toute mon image voilà comment pour la grandir et l'étirer alors évidemment c'est déconseillé en général d'étirer une image mais dans mon cas ici je sais d'avance que je vais la rendre un peu plus floue puisque mon image ce mur est en arrière plan donc il est censé être plus flou donc c'est pas trop grave ça va passer au dessus de la pixelisation dû à l'agrandissement et je vais donc comme je le disais passer un filtre un flou gaussien donc je vais dans filtre dans l'outil menu flou flou gaussien je vais un petit peu l'augmenter voilà quelque chose comme ceci je vais également faire en sorte que mon mur soit l'image soit désaturée parce que j'ai pas envie qu'il y ait de valeur de couleur donc je maintiens shift commande U et là mon fond est en noir et blanc j'ai par ailleurs un petit tutoriel sur les conversions en noir et blanc dit méthode afin d'un petit peu voir les différents rendus en fonction de la situation donc ici le shift commande me convient assez bien parce qu'en fait j'ai juste besoin que mon calque soit en noir et blanc alors évidemment ici il se trouve au dessus de mon personnage on ne voit rien je pourrais m'amuser à détourer mon personnage mais vu tout le travail d'ombre de lumière en fait je ne vais pas avoir besoin d'aller si loin je vais simplement faire un mode de fusion lumière tamisée et vous voyez il se mêle assez bien finalement à mon image qui se trouve dessous je vais simplement à certains endroits venir masquer ce calque afin de faire en sorte qu'il soit comme isolé en fait et qu'il ne se trouve que vraiment en arrière plan donc je vais créer un masque comme d'habitude j'appuie sur l'icône masque et je vais venir peindre en noir avec une opacité complète c'est important de choisir par contre une brosse circulaire qui a des bords arrondis pas des bords nets parce que sinon vous n'allez pas pouvoir arriver à fondre finalement votre image et on va vraiment voir la démarcation à la frontière et je viens peindre sur mon personnage hop on sent trop trop regarder finalement le contour on a une texture assez aléatoire donc on ne faut pas trop s'en faire on peut y aller voilà on commence à avoir quelque chose de sympa donc pour rappel nous avons d'abord créé la boule d'énergie essentiellement grâce à des courbes dont on a donné la forme circulaire grâce au masque sur lesquels on a appliqué des flous gaussiens afin de donner une image au contour pas trop net ensuite on a ajusté l'ambiance lumineuse pour qu'elle corresponde davantage à la source lumineuse qui était ici la sphère et on a ensuite retravaillé le rendu général les couleurs la luminosité globale les contrastes la netteté et on a placé enfin une texture sur le fond et voilà notre travail terminé je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel je suis très curieux d'écouter vos avis et commentaires c'est vraiment important pour moi de recevoir vos retours ça me permet de mieux construire mes tutoriels pour la suite j'ai aussi une page facebook sur laquelle vous pouvez me rejoindre suivre mon travail être notifié lorsqu'il y a des nouveaux tutoriels voilà je vous souhaite un bon boulot et surtout n'oubliez jamais de vous amuser parce qu'au final c'est l'essentiel c'est de s'éclater et à bientôt pour un nouveau tutoriel ciao